Ce service vous est proposé par la famille de Saint Joseph. Les Moines et Moniales de Saint Joseph vous invitent à partager leur méditation et leur amour de la parole de Dieu en écoutant l'Homélie proposée par le frère Dominique Joseph. L'Évangile de Jésus-Christ est la bonne nouvelle du salut pour les hommes. Il est l'Évangile de la vie. Frères et sœurs, soyez dans la joie, soyez toujours dans la joie. Tel est le message que nous adresse la liturgie en ce troisième dimanche de l'Avent, le dimanche du Gaudete. Réjouissez-vous, donc dimanche traditionnellement consacré à l'accueil et à la célébration de la joie de Noël qui est la joie de l'Évangile et la joie de Jésus-Christ. Nous présentons bien que cette joie est une joie particulière. Ce n'est pas une joie comme on peut en faire l'expérience dans notre vie quotidienne. Sinon, il ne serait pas possible d'être toujours dans la joie comme nous le commande l'apôtre. Dans la vie, nous avons bien une succession d'événements heureux et malheureux, d'états joyeux, mais aussi d'états de tristesse. Le courant de notre vie psychique est ainsi fait. Il ne s'agit donc pas d'une telle joie, mais d'une joie qu'on peut garder et qu'on peut vivre, quelles que soient les circonstances de la vie, quelle que soit l'heure de la journée. Il y a plusieurs manières de définir cette joie. Je vous propose aujourd'hui de nous laisser guider, notamment par l'Évangile, qui met en scène une sorte d'interrogatoire à Saint Jean-Baptiste. Qui es-tu ? Je crois que c'est là que nous allons trouver les sources de la joie. Elle est liée à notre identité, à notre identité la plus profonde, qui est celle d'être chrétien, tant il est vrai que les liens qui nous unissent en tant que membres du corps mystique de l'Église sont bien plus profonds, bien plus denses, bien plus forts que les liens qui nous unissent avec nos familles, les liens du sang. Ainsi, la question qui est posée à Jean-Baptiste, de dire qui es-tu, repose sur une sorte de contradiction apparente. C'est-à-dire que quand nous nous demandons qui nous sommes, je crois que le premier réflexe est de nous référer à nos ascendants. Je suis le fils d'eux. Je viens de telle famille, de tel milieu, de telle école intellectuelle. On se réfère à ce qui nous a précédés. Or, Jean-Baptiste réfute tout lien ou toute identification avec le passé. Il n'est pas Élie, il n'est pas un des prophètes qui ont précédé. Il se définit par rapport à celui qui viendra. Celui qu'il connaît, parce qu'il est chargé de l'annoncer, mais celui dont il attend un signe pour lui permettre de le reconnaître, donc qu'il ne connaît pas. Eh bien, telle est notre joie. Nous sommes heureux d'être chrétiens. Nous sommes heureux de connaître le Christ, de l'avoir accueilli, de l'avoir rencontré, d'éprouver sa présence à nos côtés jour après jour, dans les temps heureux comme dans les difficultés. Et en même temps, cette joie est celle d'un avenir. Car Jésus est celui qui vient, et l'instant de la rencontre à laquelle nous nous préparons n'a pas encore eu lieu. Ce qui veut dire que nous le connaîtrons d'une manière renouvelée, et que, par conséquent, nous nous connaîtrons nous-mêmes au sein de cette relation, au sein de cet amour qui nous unit à lui, d'une manière insoupçonnée, qui nécessitera une transformation liée à l'accueil du Christ. Accueillir Jésus qui vient, c'est déjà nous préparer à nous transformer, à nous conformer à celui qui va venir. C'est-à-dire que la fête de la nativité est autant la naissance de Jésus que notre nouvelle naissance à notre état de chrétien, d'une manière renouvelée, inattendue, joyeuse. Aussi, frères et sœurs, je crois que nous sommes invités par l'Esprit Saint à consacrer cette troisième semaine qui commence, cette dernière semaine, puisque cette année, Noël sera fêtée au soir du quatrième dimanche de l'Avent, à la question de notre identité, à celle de Jésus et à la nôtre. Mais qui sommes-nous finalement ? Mais qu'est-ce qui vit au plus profond de nous ? Comment cette joie change-t-elle qui nous sommes et nous fait-elle naître à un état de plénitude plus grand, de communion plus intense avec le Seigneur Jésus-Christ ? Et pour cela, peut-être nous aider sur la lecture, cette lecture magnifique du prophète Isaïe. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Voilà ce que peut dire chacun d'entre nous, chacun des baptisés, chacun des confirmés. L'Esprit du Seigneur est pour moi. Mais nous connaissons ce texte. C'est celui que Jésus aime, celui que Jésus a choisi pour nous dire qui il est. C'est celui qu'il a proclamé dans la synagogue de Nazareth, tant il lui tient à cœur, pour définir son identité et annoncer son ministère public qui commençait. L'Esprit du Seigneur est sur moi. C'est l'Esprit de joie. C'est l'Esprit qui me configure à ma mission. C'est l'Esprit qui fait de moi un chrétien. Frères et sœurs, vivons cette semaine dans la joie d'être chrétien, dans la joie de l'Esprit que nous accueillons, qui nous transforme, qui nous fait naître à une vie nouvelle, une vie profondément joyeuse, parce qu'elle est fondée sur le Christ. Il est Lui ce que nous sommes. Il est Lui ce que nous sommes appelés à devenir. Accueillons le Seigneur qui vient faire toute chose nouvelle, qui vient nous sauver, nous libérer, pour nous permettre d'être enfin pleinement ce que nous sommes déjà, les enfants de Dieu, heureux de vivre dans cette grande et belle famille, unie par le Saint-Esprit, l'Église de Jésus-Christ. Nous espérons que cette homélie vous aide à accueillir la parole de Dieu et à la mettre en pratique. Vous pouvez confier vos intentions de messe aux frères prêtres de la famille de Saint-Joseph. Si cette homélie vous a touché, merci de la partager sur les réseaux sociaux et de vous abonner à notre chaîne. Bonne semaine ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501